En 2019, 11 ans après sa disparition, que reste-t-il de Richard Widmark ? Poser la question, c'est déjà y répondre. On peut ainsi avoir joué sous la direction des plus grands réalisateurs de Kazan à Ford, en passant par Mankiewicz et Minelli, et ceux dans quelques 70 films dans une dizaine de chefs-d'oeuvre. On peut avoir été pour cela et pendant 50 ans, l'une des stars les plus respectables et les plus respectées du cinéma américain, donc mondial. La mémoire collective est à l'image des premiers rôles de Widmark, impitoyable. Le visage, le nom même de l'artiste dont le jeu stupéfié par un va-et-vient incessant, entre tension et désinvolture, instinct et cérébralité, le visage et le nom de Widmark se sont oblitérés. Mais où sont les neiges d'antan ? En son honneur pourtant un postulat. Avec son devancier James Cagny, il composa les plus mémorables fiantes qu'Hollywood ait jamais sécrétées. En 1947, imposé par Daryl Zanuck, le patron de la Fox, il est Tom Hudo dans le carrefour de la mort d'Henri Attaway. Hudo, agité du bocal, ravisqueux qu'une moucharde fut-elle clouée dans un fauteuil roulant congestionne. De la congestion à l'embolie, il n'y a qu'un pas. Tom Hudo le sait, qui décide de se soigner. D'où sa visite aux psychophantes. Deux sous de morale, puis direction l'escalier. Non pour y croiser la concierge dont les étrènes attendront, mais pour y balancer le fauteuil, la paralytique et un rire de hyène dont la folie rappelle Cagny dans la scène finale de l'Enfer est à lui. Widmark vient de faire sa première victime. La censure laisse filer, mais, 30 ans avant Roger Gickel, la France et le reste du monde ont peur. On en redemandera pourtant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Widmark va nous servir. Sous la bannière de la Fox, qui l'aura sous contrat pendant les 7 années à venir, l'acteur délivrera des compositions aussi hallucinées qu'éblouissantes. Envoyé ou parano, et sadique, dans La ville abandonnée, le chef-d'oeuvre de William Wellman, en 1948, en pervers obtenant la garde de son ennemi, à la seule fin de la battre, dans La femme aux cigarettes, l'une des perles noires de Jean Négulesco. En chef de bande, sadique, inverti qui s'ignore, dans La poisseuse et stéréaliste Dernière rafale de William Kiley. En guap immonde, raciste jusqu'à la moelle, dans La porte s'ouvre de Joseph Mankiewicz en 1950, superbe drame dans lequel, pour son premier rôle, Sidney Poitier, 23 ans, livre une puissante composition. De ce jour, Widmark et Poitier deviendront amis avant que le cinéma leur donne plus tard l'occasion de s'affronter. En Looser magnifique, sans doute son plus beau rôle, dans Les Fort-Bands de la Nuit, de Jules Dassin, en 1950, là encore. Sommet de Widmark, prodigieux dans un personnage de minable malfrat, tentant vainement d'échapper aux griffes de la pègre londonienne. Mais aussi, sommet du film noir, qui nous plonge dans un univers nocturne et scrofuleux, gangrené par le crime et la corruption, le tout dans un sublime noir et blanc, aux chatois moins expressionnistes. En pickpocket sadique, sur fond de microfilms et de guerre froide, dans l'étouffant Port de la drogue, de Samuel Fuller, en 1952, lequel louera chez Widmark ses mouvements, ses mous désabusés, son aspect blasé, et tout cela avec le plus grand naturel. En truant Henri Canan, dans La Sarabande des Pantins, d'Henri Attaoué, en 1952 à nouveau. En fils Cupid et Ville, en 1954, dans La Lance brisée, d'Edouard Dmitrich, puissante œuvre militante en faveur de l'intégration des Indiens. En bandit cynique, aux sentiments troubles, face à un Robert Taylor torturé dans Le Trésor du Pendu, ou esternes psychologiques, élégamment mis en scène par le solide John Sturges. Enfin, last but not least, et en faisant parler cette fois ses convictions profondément démocrates, en capitaine belliqueux d'un destroyer américain, dont l'obsession anticommuniste déclenchera le feu nucléaire. Dirigé par James B. Harris en 1965, produit par Widmark lui-même, au poste de combat, se voudra un manifeste pacifiste contre le candidat bout de feu du parti républicain à l'élection présidentielle de 1964, Barry Goldwater. Film tendu dans lequel Widmark, écume de rage, face à une attaque soviétique qu'il croit éminente, mais échec commercial, malgré de réelles qualités, et la vibrante composition de Sidney Poitier, en contrepoint de Widmark. Widmark que les camés, les cintrés et autres vipers lubriques vont bientôt lasser. Devenu indépendant, le démocrate qu'il est, l'intellectuel qu'il a toujours été, l'homme est diplômé en sciences politiques, fut ancien professeur de théâtre, avant d'officier à Broadway, puis à la radio new-yorkaise, Widmark, l'acteur, souhaite se rapprocher de l'homme, Widmark. Souvent, mais pas seulement, le western, genre qu'il a toujours affectionné, lui, l'homme des champs et des grands espaces, satisfera sa quête. Mais on l'aura compris, l'homme a l'intelligence vive et l'indépendance ardente. Il ne sera pas Captain America. La faille en tout homme, c'est là que Widmark, par la profondeur psychologique qu'il insufflera à ses personnages, creusera sa brèche. Doux panique dans la rue de son ami Elia Kazan, en 1950. Widmark y campe un médecin traquant trois criminels porteurs du virus de la peste, que d'aucuns verront comme une parabole du communisme. Widmark, sauveur, certes, mais Widmark amère. Fonctionnaire au traitement minable, il est aussi un mari aussi absent que maladroit dans ses rapports conjugaux. Doux en 1954, le jardin du diable, magnifique western d'Henri Attaway, dans lequel Widmark, sympathique tricheur de cartes, sacrifie sa vie au profit de Gary Cooper et de Suzanne Eward. Doux en 1955, la toile d'araignée de Vincent T. Minelli. Car si Stuart McIver, qu'interprète Widmark, est un brillant médecin alieniste, sa vie sentimentale est un désastre, sans compter la gestion de sa clinique elle-même, livrée à d'insanes luttes de pouvoir qu'il veut ignorer. D'où en 1956, la dernière caravane de Delmer Deves, puissant plaidoyer contre le racisme, superbe tentative de réhabilitation de l'Indien Chera Deves, où Widmark est tiraillé entre la bête sauvage qu'il est au début du film et la douceur et l'amour qui sourdent en lui. D'où encore La chute des héros, le seul film de Karl Walden en 1957 que Widmark produira. Avocat défenseur d'un militaire soupçonné pendant la guerre de Corée, de propagande marxiste, mais avocat déchiré entre sa haine des rouges et la défense d'un homme que sa hiérarchie a trop vite condamné. D'où, enfin, Diamant sur la couronne, L'homme au colte d'or d'Edouard Dmitrich en 1959. Oeuvre d'une grande richesse, le film livre une profonde réflexion sur le pouvoir légal. Pouvoir que l'ancien truand joué par Widmark en veine de rédemption entend restaurer au péril de sa vie. Widmark, Fonda et Quinn, chacun d'un des personnages ô combien ambiguës, y sont éblouissants. Et l'on dira rien de dans La souricière de Norman Panama, du Halamo de John Wayne, des deux cavaliers de Ford, sans oublier Jugement Nuremberg de Stanley Cramer, les Cheyennes, dernier opus de Ford en 1964 sur une idée de Widmark lui-même ou le Madigan de Seagull en 1967. A l'évidence, les années 70 à son dernier film, True Colors en 1991, loin d'un star-system qu'il a toujours rebuté, Richard Widmark peinera à retrouver l'inspiration de nombre de ses productions passées. On oubliera donc, comme il nous engageait gentiment à le faire, les inévitables films catastrophes en vogue durant la décennie 70, ainsi que nombre de ses participations en guest star de films médiocres. De cette époque passablement grise, on extraira cependant les crépusculaires Poignées de Plomb de Seagull, Quand meurent les légendes de Stuart Miller en 1972, L'ultimatum des trois mercenaires de Robert Aldrich en 1977, pour finir, Ultime chant du cygne sur Colère en Lusiane de Volker Schlöndorf dix ans plus tard. Qu'il y apparaisse et chaque fois les derniers feux de Winmark hybrident un éclair rare, même chenu, le visage anguleux coiffé du front immense qu'on lui avait tant reproché nous est toujours aussi cher. Tommy Udo et Johnny Gannon s'y montrent encore. La France ne s'y trompera pas. A Deauville en 1991 puis en 1995, en consacrant à l'artiste et en sa présence la rétrospective qui s'imposait, elle sut trouver les mots pour lui dire combien l'homme tranquille du cinéma comptait pour elle. Que le cinéma américain ne l'ait jamais lauré d'un Oscar fut-il d'honneur pour son grande œuvre ne surprendra qu'à moitié. Au soir de sa vie, Winmark ne lâchait-il pas qu'il était aux mains d'homme d'affaires sans aucune dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada